Sous-titrage Société Radio-Canada Bienvenue sur le podcast par excellence des entrepreneurs du monde entier, le futur entrepreneur africain. Chaque semaine, je publie des émissions autour de l'entrepreneuriat dans le but de te donner de l'inspiration et du courage pour réveiller ton potentiel et passer à l'action. Alors, si tu es à la recherche de la motivation, si tu es à la recherche d'une idée de business en ligne, si tu es à la recherche de la liberté financière, ce podcast est pour toi. Alors, abonne-toi et partage cette chaîne pour ne rater aucune épisode autour de l'entrepreneuriat en Afrique. Entrepreneur, j'espère que tu vas bien et que tu as passé une excellente semaine. En tout cas, moi, de mon côté, la semaine a été juste magnifique et j'ai eu l'opportunité d'avoir beaucoup, beaucoup de soleil de ce côté de la Suisse, non loin de la ville de Zurich. Alors, peu importe où tu te trouves, j'espère que tu as su profiter en fait de cette semaine et que dans les objectifs que tu t'es fixés, tu as pu avancer et peut-être tu as lu un livre, peut-être que je ne sais pas trop, tu as écouté, tu as suivi une formation, tu as avancé en fait d'une manière ou d'une autre dans tes objectifs. Et pour moi, si tu l'as fait, franchement, pour moi, ça va vraiment faire ma joie. Alors, je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup, franchement, beaucoup de personnes qui ont attendu en fait ce podcast parce que j'ai eu à faire la publication, je crois, hier. Et pour tous ceux qui suivront en fait cette émission, ce sera samedi parce que vous le savez, je prends le temps d'aller à la rencontre de toutes ces personnes que j'invite en fait dans ce studio. Et heureusement, grâce aux nouvelles technologies, on se rend juste compte qu'il n'y a plus de frontières, il n'y a plus de limites. On peut faire plusieurs choses à distance. Et c'est d'ailleurs le cas par rapport à l'émission d'aujourd'hui, à l'interview d'aujourd'hui que je vais mener avec cette dame dont j'ai parlé depuis le Canada. Vous la connaissez déjà d'ailleurs et je suis sûr, en tout cas, plusieurs personnes ne m'ont contacté, m'ont demandé en fait comment est-ce qu'ils pourront avoir accès au podcast. J'ai mis tous les liens. Donc, vous allez sur www.le-futur-entrepreneur-africain.com et je pense que là, vous aurez accès à tous les contenus de ce podcast. Je suis aussi sur les réseaux sociaux Instagram, Le Futur Entrepreneur Africain, ou Facebook, Le Futur Entrepreneur Africain aussi. Alors, je publie deux fois par semaine, comme vous le savez. Et en ce temps de confinement, je dois dire que j'ai eu la faveur de pouvoir rencontrer plusieurs personnes que je vais inviter d'ailleurs dans ce podcast. Ce week-end, par exemple, j'ai à peu près trois personnes que je dois interviewer, demain et après-demain. Et la semaine prochaine encore, il y a juste une liste d'attentes en fait. Donc, je pense que tu vas beaucoup apprécier, tu vas beaucoup apprendre, tu vas beaucoup profiter. Et aujourd'hui, j'ai le privilège d'accueillir Eliane Gami, qui est coach d'affaires. C'est une dame qui vit au Canada. Plusieurs personnes dans la francophonie afro la connaissent déjà. Et pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une dame qui a su effectivement développer son activité de coaching jusqu'aux six chiffres à moins de 12 mois. Elle a pu transformer sa passion en expertise et en business qui lui procure aujourd'hui une liberté financière et lui permet bien sûr d'impacter positivement la vie des autres. Alors, pour le peu que j'ai pu lire sur elle et la petite discussion que j'ai pu avoir avec elle, j'ai pu voir en elle que c'est une femme qui est pleine d'humeur, pleine d'énergie aussi simple. Et en fait, elle aide tous ces jeunes-là, elle aide beaucoup plus de jeunes femmes entrepreneurs à développer leur potentiel, à croître leur chiffre d'affaires. Et elle aide aussi, franchement, les personnes à établir en fait des stratégies. Elle les aide en leur donnant des conseils, des outils, des idées de marketing pour pouvoir mieux développer leur activité et avoir de meilleurs résultats. Alors, je pense que j'ai tout dit. Elle est là, elle aura l'occasion de partager avec nous sur son parcours. Tu auras l'opportunité de connaître en fait d'où elle vient, son parcours, son activité, comment est-ce qu'elle est arrivée à cela. Et elle va te donner toutes les astuces et franchement, pendant cette émission, t'expliquer comment tu pourras générer en fait des revenus importants durant l'année au travers de ton activité. Alors, si c'est que tu as démarré une activité en ligne, mais tu n'es pas satisfait des résultats, je pense et je suis convaincu que cette émission est exactement pour toi. Elle partagera avec toi sa méthodologie, ses stratégies, et je suis convaincu que cela va beaucoup t'aider. Alors, si tu es prêt, on va dire que c'est parti. Je suis content d'être là aujourd'hui. Bonjour, comment tu vas ? Ça va super bien. Je suis content d'être avec toi et avec ton auditoire. Super, super. En tout cas, nous, on a attendu ce moment très, 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 très depuis que la semaine a commencé et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui nous suivent. Et franchement, j'aimerais en fait juste me mettre dans une optique où je vais te laisser la parole, je vais de temps en temps te poser des questions. Mais là où je vais beaucoup plus insister, ce sera pendant cette introduction où on ne va pas forcément aller tout droit au vif du sujet, mais que tu prennes un peu le temps de connaisser un peu en fait de connaître en fait qui tu es et de savoir en fait ce que tu fais, comment est-ce que tu te retrouves là où tu es et ton parcours peut-être professionnel, scolaire, peut-être au travers de toi, plusieurs personnes pourront s'identifier en fait. Donc, je te laisse la parole pour parler un peu de toi et nous dire un peu plus ce temps. Ok. Je vais essayer de me présenter de la bonne manière, pas aussi bien que toi par exemple. Donc, pour celles qui ne connaissent pas ou pour ceux qui ne connaissent pas, je m'appelle Eliane Gami, d'entrepreneur à succès.com. Ça fait 12 ans que je suis en entreprinariat depuis, à temps plein, en plein temps. Je dis que depuis l'âge de 5 ans, je vendais déjà des affaires lorsque ma mère, je viens du Cameroun, lorsque ma mère nous a emmenés au village. Elle me laissait des carrés de sucre, de sacs de riz, etc. Et moi, je prenais des carrés de sucre et je les revendais déjà avec ma soeur jumelle. Donc, je suis en affaire depuis toute ma vie en fait, mais depuis 12 ans, je fais ça à plein temps. Et depuis 2015, donc ça fait 5 ans aujourd'hui que je travaille à 100 % en ligne et que je gênais les revenus de petits petits chiffres en ligne et on va vers le million. Normalement, en 2020, depuis le corona, je suis un peu gros, mais on va vers le million l'année. Et du coup, ce que je veux faire ici, c'est de partager un peu comment est-ce que j'ai fait pour quitter de zéro, du moins de quelques centaines de dollars ou de dollars par mois à moins de 4 mois et demi, quitter ça à des six chiffres, ça veut dire plus de 100 000 $ l'année. J'ai généré en 4 mois et demi que j'ai généré ça. Je vais partager ça. Mais pour revenir sur mon parcours, comme je l'ai dit, je suis en affaire depuis 12 ans. J'ai eu plusieurs entreprises, mon ancienne entreprise avant mon agence en ligne. C'est une agence de web marketing où je faisais la consultation. Oui. Et je faisais aussi la gestion des réseaux sociaux pour les restaurants. Donc, j'ai déjà eu des magasins, j'ai eu plein d'affaires. J'ai essayé toutes sortes d'affaires, entreprenariat, binder, dundat. Maintenant, au niveau scolaire, j'ai étudié en ressources humaines. Je voulais devenir médecin, ça n'a pas fonctionné. Donc, je me suis recrouvée en ressources humaines. Mais je n'ai jamais, j'ai pratiqué le métier de gestionnaire de ressources humaines une seule fois pendant deux mois et demi. Après ça, on m'a mis à la porte et du coup, je me suis recrouvée encore sur le marché de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat. Waouh. Et tout ça, tu l'as pratiqué au Canada ou au Cameroun ? Comment est-ce que ça s'est passé ? Non, au Canada. Au Cameroun, je suis partie lorsque j'étais très jeune. On avait à peu près 11 ans, si je ne me crois pas. Waouh. Donc, on est partie quand même jeune. Oui. Mais tout mon parcours en reprenariat, le vrai en tout cas, ça a été fait au Canada. Waouh. Et je me rappelle lorsqu'on était au secondaire d'ailleurs et que les amis cherchaient un travail d'été, moi, je vendais déjà des affaires. Je commandais des affaires, je revendais. Et mon travail d'été, c'était de travailler dans mon entreprise. Waouh. Waouh, c'est super ça. Et comment est-ce que tu te retrouves donc dans le domaine du coaching, en affaires, de pouvoir suivre les gens dans leur business comme tu le fais si bien depuis un bon bout en fait ? Il y a bonne question. En fait, c'est tout un hasard. Le coaching, c'est vraiment tout un hasard. Comme je te dis, j'avais déjà mon ancienne entreprise. La dernière que j'ai créée avant Selfie, c'était en stratégie une agence de webmarketing. Oui. C'était plus l'agence de marketing et les réseaux sociaux. J'aidais les restaurateurs à vraiment avoir la visibilité et utiliser les réseaux sociaux. Oui. Et c'est moi qui faisais le travail pour eux et je donnais aussi des formations à ces gens-là. Maintenant, je me marie, je tombe enceinte et ma vie change, tout un nouveau monde. Et du coup, durant cette période-là, je réalise que je n'ai pas ce qu'on appelle l'assurance chômage ou l'assurance parentale parce que je suis en reprise. donc je ne pourrais pas les avoir. Et tant bien que mal, j'essaie de travailler jusqu'à presque à la fin de ma grossesse, à l'âge de croix-moi, que mon fils avait croix-moi le premier, je l'amène à la garderie. Oui. Parce qu'il faut que je perds mes clients. Si je ne travaille pas, je perds mes clients carrément parce qu'ils vont voir ailleurs, ils ont besoin de support. Même pas croix-moi, je retournais déjà travailler à plein temps. j'amenais mon fils à la galerie à 6 heures du matin. Je repartais à le chercher à 18 heures. Mon mari, il est militaire, donc il n'était pas vraiment en prison parce qu'il était en déplacement. Ceci dit. Donc du coup, je réalise que ce n'est pas vraiment la vie que je veux. L'entrepreneuriat n'est pas si beau. Et je rentre dans un film comme quoi le 9 à 5, donc travailler pour quelqu'un, est le meilleur des mondes. Alors, je cherche un emploi, j'utilise mon diplôme universitaire, je cherche un emploi et je trouve un emploi. Je travaille pendant deux mois et demi, je me donne à fond, je me lève tôt le matin, toujours, et en espérant, je me dis, la prochaine grossesse, j'aurai une assurance emploi, je vais retourner en affaires quand mes enfants auront peut-être le dernier aura 10 ans. Mais je vais d'abord me concentrer sur les enfants et travailler pour quelqu'un. Bref, c'était un sacrifice pendant ces deux mois et demi-là parce que je travaillais plus fort que lorsque je travaillais pour moi-même, mais un jour, mon employeur, je viens et il me dit, écoute, Eliane, je dois te mettre à la porte, ça ne fonctionne plus. Comme ça, du jour au lendemain. Du jour au lendemain, sans me prévenir, quoi que ce soit. En fait, ici au Canada, avant, crois-moi, l'employeur peut te mettre à la porte n'importe quand, n'importe comment, sans raison vraiment. C'est une période d'essai, en fait, les trois mois. C'est exactement. Donc, après cette période-là, là, il te signe la permanence qu'ils appellent ici, et du coup, on ne peut pas te mettre n'importe comment à la porte. Donc, du coup, c'est comme s'il a tendu un peu vraiment, juste le crois-moi et même à la porte. Et là, je le supplie à genoux, je lui dis, s'il te plaît, Martin, ne me laisse pas tomber et tout. Tu l'as vraiment supplié? À genoux avec les pleurs, mais vraiment, comme dans les films. À genoux avec les pleurs, parce que pour moi, c'était une nouvelle vie que je me créais. Je me disais, mais c'est la vraie vie là-bas, avoir un 9 à 5, travailler pour quelqu'un, avoir un bon salaire, construire sa famille. Donc, je me disais, j'ai trouvé la stabilité malgré que je détestais ça. OK? Et du coup, lui me dit, non, ça, ça ne marche pas. En fait, ce qui s'était passé, c'est que durant cette semaine-là, j'étais en retard. Mon fils était très malade et j'avais peur de dire que mon fils est malade et perd mon emploi vu que je n'étais pas encore permanente. J'étais toujours temporaire. Et du coup, j'amenais quand même mon fils à la garderie, etc. Bref, il me met à la porte et en sortant de son bureau, je me dis, plus jamais, plus jamais, je vais me retrouver dans cette position. Je vais avoir le contrôle parce que la seule personne qui a le vrai contrôle sur nos finances ou sur notre futur, c'est nous-mêmes. Ce n'est pas un employeur. Et moi qui pensais chercher la sécurité, entre guillemets, chez un employeur, j'ai réalisé que la vraie sécurité, c'est moi-même qui peux me l'offrir. Ah, mais moi et Dieu, nous sommes les deux seules personnes qui peuvent l'offrir. et c'est comme ça que je décide de recommencer l'entrepreneuriat. Mais cette fois-ci, je vais recommencer autrement. Je connais c'est quoi être en affaires, en présentiel, échanger son temps pour de l'argent. Je me dis, je ne veux plus ça. Je ne veux plus échanger mon temps pour de l'argent, je vais être là pour ma famille. Et la seule option que j'ai, c'est en ligne. Il y a quelques semaines avant qu'on me met à la porte, j'avais écouté un monsieur, il a un podcast aussi, Smart Passive Income. Il parlait vraiment de ce truc de gagner des revenus en ligne et tout. Et j'écoutais ça, je me disais, oh, c'est intéressant ce truc, mais pas plus. Et du coup, quand je sors de chez mon ex-employeur, je pense à ce gars, j'arrive à la maison, je fais des recherches, je retourne sur le podcast et du coup, je commence à consommer tous les épisodes de ce podcast-là et je me dis, j'ai trouvé, je me lance en ligne. Maintenant, il y avait un gros problème, c'est que comment est-ce que j'allais annoncer à mon mari, à mes amis, à ma famille, que je vais laisser ce poste-là qui était d'ailleurs très bien payé et on m'a chassée. On t'a chassée d'ailleurs, Mais je ne vais pas recommencer à trouver un autre emploi, je vais travailler en ligne. À l'époque, du moins, c'est 2015 dans la francophonie, ce n'était pas très populaire. Oui. Et si tu n'étais pas vraiment quelqu'une qui cherchait sur Internet, tu n'allais pas vraiment comprendre ce truc d'en ligne. Effectivement. Du coup, je me dis, je vais le cacher et je vais le faire tranquillement. Je me demande pour un seul objectif, c'est toutes les semaines de générer 300 dollars. Je me dis, si je génère 300 dollars chaque semaine, I'm good. Parce que 300 dollars chaque semaine, c'est ce qu'il me fallait pour couvrir ma part dans le budget familial. Oui. Donc, je me lance, je commence. La première semaine, je génère 300 dollars. Deuxième semaine, je génère 300 dollars. Troisième semaine, je génère 300 dollars. Après ça, je me dis, je devrais monter mon objectif à 500 dollars. Puis, c'est comme ça que je monte mon objectif. Et petit à petit, à 1000 dollars. Et je monte mon objectif chaque semaine à 1000 dollars. Et après, mon revenu annuel que je faisais à cet emploi-là, en tant que gestionnaire en ressources humaines, est devenu mon revenu mensuel aujourd'hui. Je fais ça en ligne. Et c'est quoi que tu offrais comme service, en fait, quand tu parles de 300 dollars, 300 dollars et tout ? Oui. Au départ, je faisais de la consultation virtuelle. Donc, pour reclire comment est-ce que je faisais, c'est que, en même temps que j'étais sur cet emploi-là, il y avait un nouvel outil Periscope qui était comme le nous fait d'aujourd'hui. Et j'avais découvert ça et je me suis dit, pourquoi pas faire des Periscopes puis je partageais mes connaissances que j'avais. J'avais déjà mon entreprise. C'était même avant que j'aille crouver un emploi. Donc, je partageais les connaissances et après ça, quand je me suis dit, ok, je vais recrouver un emploi, j'ai crouvé cet emploi deux mois et demi puis je partageais toujours des crues de ce Periscope. Du coup, lorsque j'ai vu, donc je partageais juste du contenu gratuit comme ça et lorsque on m'a mis à l'apport et que j'ai vu ce truc de travailler à 100% en ligne, j'ai lancé un cours en ligne. Wow, ok. Donc, tu as lancé ton premier cours en ligne en fait, oui. J'ai lancé mon premier cours en ligne. Le premier cours en ligne, je ne montre aux personnes comment vendre sur Amazon. C'est ce que je faisais déjà à l'époque. J'achetais et je revendais sur Amazon. Ce n'était pas le FBA, c'était vraiment, ça s'appelle le Retail Arbitrage. Ok. Donc, je ne m'en crois personne comment faire ça. C'est le premier cours que j'ai créé et par la suite, j'ai créé d'autres cours sur comment crouver, non, comment mettre en place les services de consultant vu que je faisais ça dans mon agence en stratégie, comment utiliser les réseaux sociaux, comment utiliser Facebook. Moi, j'ai créé des cours en ligne sur plusieurs sujets. Mais je dois dire ceci, pour un départ, mon plus gros revenu venait vraiment de la consultation privée. qu'au lieu de me concentrer à le donner uniquement à des restaurateurs, je le donnais vraiment à des gens en ligne. Je disais, contactez-moi si vous voulez des services ou si vous avez besoin d'aide, vous pouvez pousser la manière de gérer vos réseaux sociaux. Ok. Et donc, du coup, par périscope, des personnes écrivent. Et voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Ok. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, si je veux bien comprendre, tu fais à côté des formations, des cours en ligne que tu formes les gens à faire des cours en ligne et à côté de cela, tu fais aussi du consulting, c'est ça ? Actuellement, je ne sais plus, mais j'ai juste, j'ai deux cours en ligne. C'est les deux seuls services que j'offre actuellement dans mon entreprise. Oui. Le cours sur comment créer un cours en ligne et le deuxième cours en ligne, le Club Les Six Chifs, où j'accompagne les entrepreneurs en ligne à générer des revenus de multiples six chiffres dans leur entreprise. du coup, là, on fait le coaching sur comment structurer un peu ces services, structurer l'entreprise en elle-même, la publicité Facebook, construire une équipe, etc. Waouh, super. Alors, quelle est selon toi, en fait, la meilleure des stratégies pour toute personne, je ne sais pas trop, qui débute avec une activité et veut, en fait, avoir plus de résultats parce qu'il arrive tout juste au moment où tu arrives à un niveau où tu as l'impression de stagner ou de ne plus, en fait, je ne sais pas trop, avoir plus de clients ou bien avoir plus de résultats et pour moi, l'idée, en fait, est que tu nous partages, tu partages ton expérience, en fait, avec nous et tu essayes un peu de donner des outils, des astuces pour pouvoir, effectivement, maximiser sur le fait de gagner un peu plus. Peut-être, il y a certainement des aspects que nous ne voyons pas ou plusieurs personnes ne voient pas et peut-être, en fait, ton expérience va certainement aider plein de personnes, quoi. Parfait. Écoute, Langry, j'ai un problème avec gagner un peu plus. OK. Ça me dérange. Je préfère que tu dises gagner beaucoup plus. Je t'explique pourquoi. Simplement parce que j'aime lorsqu'on voit grand. OK. Et je pense, c'est un moment que cette mentalité de penser un peu fait en sorte qu'on reçoit un peu. Oui, on reçoit un peu. Maintenant, je vais définitivement répondre à ta question qui est comment faire en sorte que les gens qui t'écoutent ton éditoire réussissent à gagner plus de revenus et surtout en peu de temps. Honnêtement, ça, c'est comme ma manière de voir les choses. On fait vite et on a plus. La chose sur laquelle, et là, on ne parle pas forcément avec un cours en ligne, mais en affaires en général, il faut se concentrer, d'après moi, sur deux choses. OK. La première, les activités qui sont générateurs de revenus. Chaque fois que je me lève le matin, je prends un journal et j'écris tout ce que j'ai à faire. Je me concentre uniquement d'abord sur les activités qui me génèrent des revenus. Donc, avant de commencer une tâche, entre 9h à midi, je me dis, est-ce que ces tâches-là vont me permettre de générer directement les revenus dans mon compte bancaire? Si la réponse est non, je ne la fais pas maintenant. Si la réponse est oui, je la fais. Et je la mets par, j'ai comme un système où j'enseigne à mes clients A1, A2, à quoi? Donc, c'est ABCD. C'est ABC, c'est... J'ai oublié le nom, ce n'est pas un cru que j'ai inventé, j'ai oublié le nom de deux messieurs qui a mis en place ce système-là, mais c'est un monsieur qui crée des agendas. Ceci dit, donc je classe par le système ABCD et il y a A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3. Ceci dit, tant que les trois premiers A ne sont pas terminés, je ne passe pas sur les suivants. Dans les trois premiers A, ça veut dire les trois top priorité, c'est est-ce que ces activités me permettent d'amener de l'argent dans mon compte d'entreprise? D'ailleurs, je dois te demander, est-ce que tu es à l'aise à ce qu'on parle d'argent? Donc du coup, je dis, est-ce que ces activités me permettent de générer des revenus directement? Si la réponse est oui, good, sinon on le fait plus tard. Et la deuxième chose que je fais, c'est servir les clients maintenant. Et ça, dans mon agenda, c'est entre midi et à peu près 14 heures. Le travail que je fais, c'est servir les clients. Ça veut dire quoi? Réponds aux questions. S'il y a des appels de coaching de groupe, je ne fais rien en privé en ce moment, tout se passe de groupe. S'il y a des questions en groupe, je leur réponds. Peu importe ce qu'il y a à faire, je joue avec, je réponds. Et entre 2 heures et 15 heures, je travaille vraiment avec mon assistante, mon équipe. Et là, on peut avoir des réunions pour voir qu'est-ce qui se passe, c'est quoi les projections, etc. Je te dirais que ce qui est vraiment important, c'est qu'il fait en sorte que beaucoup d'entrepreneurs n'ont pas le succès qu'ils peuvent avoir, c'est parce qu'ils ne se focusent pas sur une chose, l'argent. Alors, dans les affaires, je crois qu'on peut définitivement se focus sur le service, donc aider les personnes, etc. Mais je crois que dans la francophonie, on en fait gros. On essaie de gros servir les gens. Il n'y a pas du mal à bien servir et à donner du contenu gratuit. Au contraire, c'est génial. Mais je pense qu'il faut toujours donner du contenu, toujours penser à servir jusqu'à ce que ça nous rapporte, du moins pour que ça nous rapporte aussi. Pour que ça nous rapporte avec comme objectif, oui. Donc, tous les jours, si je te montre une vidéo de mon bureau, tu vas voir l'objectif financier de la semaine du mois et du crimex. Donc, tous les jours, je regarde où est-ce que je suis par rapport à mon objectif financier de la semaine. Donc, pour moi, gagner des revenus est une top priorité parce que je suis en affaires. Je ne fais pas du bénévolat, ce n'est pas un hobby. Vu que c'est un focus important pour moi, je génère plus de revenus. Il y a les deux activités, comme je disais, générateur de revenus et les activités pour servir les clients, c'est les deux importants parce que si on ne sert pas le client de manière efficace, le client va se plaindre et du coup, il ne va pas revenir. Et la meilleure manière de gagner plus de revenus dans son entreprise, c'est de faire en sorte que le même client achète plusieurs fois et non d'avoir beaucoup d'offres et non d'avoir beaucoup de clients. Bref, c'est ces deux-là sur lesquels je me focus et en dernier lieu, je me concentre sur des choses qui ne sont pas tout à fait directement générateurs de revenus, comme le site internet, ces choses comme ça. Ce n'est pas vraiment important. Je te dirais que c'est ça. L'autre chose que je peux conseiller les personnes pour amener plus de revenus, c'est de vraiment avoir une liste des activités qui leur permettent d'amener des revenus. Il y a de cela deux ans, j'ai lu le livre, c'est quoi le titre ? La loi du 4-20-20 de Proata. J'ai oublié le titre. Je pourrais te l'envoyer comme ça, tu vas le mettre peut-être. Effectivement, ce que je m'apprêtais à dire. Ce livre-là a shifté une grande chose, c'est que ça disait que dans les activités que nous faisons, il y a seulement 20% de ces activités-là qui permettent à ce qu'on ait 80% de nos revenus. Et c'est un peu la vérité sur toute chose. Du coup, je me suis assise, je me suis dit quelles sont les 20% des choses que je fais qui me permettent de générer 80% de mes revenus. Et j'ai souligné ces tâches-là et du coup, je refais ces tâches encore et encore et encore. Maintenant, pour toi qui m'écoutes en ce moment, qu'est-ce que tu dois faire ? C'est de te poser la question. À chaque fois que j'ai eu un client, à chaque fois que l'argent est ancré dans mon compte bancaire, qu'est-ce que j'ai fait ? Et prends cette chose, refais-le encore et encore et encore et encore et encore et encore. Et toutes les autres choses, mets-les des côtés. Fais-le quand tu as du temps ou lorsque tu as du temps à perdre ou donne-le carrément à quelqu'un d'autre. Dans mon entreprise aujourd'hui, je peux me permettre d'avoir une équipe dont du coup, toutes les autres tâches qui ne sont pas utiles, je les délègue à mon entreprise parce qu'à tout entrepreneur, il faut avoir du temps pour penser. L'erreur de beaucoup de personnes, qu'est-ce qu'ils font ? C'est qu'ils travaillent sur leur entreprise et non dans leur entreprise. Ok. Est-ce que ça veut dire que tu es pour ou contre le soloprenariat ? Un solo ? Ça veut dire fonctionner ? Je crois que... Ouais, je crois qu'on commence comme ça. Moi aussi, j'ai commencé comme ça. Ok. Mais je pense qu'il faut le plus rapidement possible sortir de là. Le plus vite possible. Je t'explique pourquoi. Ok. Parce que, un, on ne peut pas bâtir une maison toute seule. C'est clair. Deux, lorsqu'on est solopreneur, on fait beaucoup de tâches qui sont inutiles. Pas forcément inutiles, mais je veux plutôt dire des tâches qui ne sont pas génératrices de revenus. De revenus. Ok. Pourtant, c'est là où on a ce focus. Donc, du coup, moi, je dirais que tout entrepreneur qui est seul entrepreneur, le plus vite possible, ils doivent déléguer des tâches qui sont complètement inutiles. Gestion des réseaux sociaux, pour moi, je pense que c'est une tâche qu'un entrepreneur ne doit pas forcément faire, à moins que ce soit vraiment son côté génie. Ok. J'appelle ça son avantage naturel. Ok. Donc, si c'est le cas, go for it. Faire des montages, mettre à jour le site internet, monter des affaires pour son podcast, peu importe les tâches qui sont que quelqu'un d'autre, qu'un technicien peut faire. Oui. Parce qu'il y a, dans une entreprise, il y a le technicien. Oui. Le technicien, c'est celui qui fait, donc c'est l'espère. Nous tous, on commence comme technicien, parce qu'on mécrit dans un secteur d'activité ou un domaine. Effectivement. Et du coup, on se lance comme technicien. Mais il y a aussi le gestionnaire. Ok. Et après le gestionnaire, il y a, comment on appelle ça déjà, les techniciens, le gestionnaire, puis il y a l'entrepreneur. Bon. Maintenant, le technicien, c'est celui qui appelle. Donc, imagine un garage. Tu ouvres un garage parce que tu sais faire les voitures. Tu sais, tu sais, comment on appelle ça, régler les voitures ou arranger les voitures. Tu es le technicien. Maintenant, très rapidement, qu'est-ce qu'il faut faire si tu veux avoir plus de clients? C'est qu'il faut que tu donnes les places de technicien un gestionnaire. Ça veut dire quoi? Est-ce que tu recrutes des techniciens qui vont prendre soin des voitures. Toi, tu vas superviser la tâche. Tu vas prendre soin des techniciens-là. Tu vas superviser ce que les techniciens font pour pouvoir te concentrer sur d'autres tâches comme le marketing, ce qui permet d'avoir les clients. Oui. Maintenant, lorsque tu arrives à un certain niveau, il faut que tu te déplaces de gestionnaire à un compreneur qui est cette personne-là qui fait quoi? Qui gère le gestionnaire. Ok. Et qui aussi peut penser à aller créer d'autres sources de revenus. Wow. Maintenant, l'erreur avec beaucoup d'entrepreneurs, c'est quoi? C'est qu'ils sont techniciens et ils essaient d'avoir 10 sources de revenus en tant que techniciens. Donc, imagine un garage qui a... Un garagiste, il ouvre son garage. Oui. Le garage ne fonctionne pas encore. Il ouvre un dépanneur. Ici, on appelle ça dépanneur. Je pense qu'en Europe, c'est comme une épicerie, un petit magasin, en tout cas. Le dépanneur ne fonctionne pas encore. Il ouvre une librairie. La librairie ne fonctionne pas encore. Il ouvre X. Puis là, il a plein de choses qu'il essaie de faire en même temps, mais son garage n'a pas suffisamment de clients. La librairie n'a pas suffisamment de clients. L'autre chose qu'il a créée ne fait pas suffisamment de clients. Donc, il essaie d'être un comprenneur au lieu d'être un bon technicien. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est que ça ne fonctionne pas. Il ne génère pas des revenus. À la fin de l'année, il a généré 20 000 euros maximum l'année. Il est en arrière de ses dettes, en arrière de ses promesses. Et là, il devient quelqu'un qui est insolvable. Les dettes, la frustration, et après, il ferme d'entreprise. Je pense vraiment que c'est la raison pour laquelle 80 % des entreprises ne réussissent pas. Wow. Mais est-ce que tu ne penses pas que ça peut être aussi un moyen selon lequel peut-être une personne va facilement trouver? Parce que je prends l'exemple que tu as pris où quelqu'un ouvre, je ne sais pas trop, un garage et ça ne produit pas de résultats. Il va ouvrir une boulangerie. Est-ce que le fait d'essayer plusieurs choses ne peut pas aussi être un avantage pour pouvoir facilement trouver que ce soit sa passion ou encore facilement trouver le business qui va marcher, en fait? Yeah. Ça, c'est un très bon point que tu as apporté. Regarde ça. En fait, ce que je suis en train de dire ici, ce n'est pas qu'il ne faut pas créer plusieurs choses. D'accord. Et que je dis que toute chose a son temps. Ça, c'est ma manière à moi de voir les choses. Effectivement. Tant que dans une chose, je ne la maîtrise pas, ça ne roule pas et que je ne suis pas devenue l'entrepreneur de cette chose-là, je ne vais pas sur autre chose. Maintenant, il y a un terme en anglais qu'on dit « fail fast », échoue rapidement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je me lance par exemple dans… je deviens garagiste et je réalise que finalement je n'aime pas le garagisme, je n'aime pas ce métier, je n'aime pas les clients, ce n'est pas que je me sens pas tout à fait à l'aise. Je ferme. OK? Je ferme et je vais créer autre chose. C'est correct. Mais maintenant, l'erreur, c'est quoi? C'est de laisser rouler l'entreprise avec toutes les charges, les dépenses. ou on n'aime pas avec les charges et les dépenses et le stress que ça vient avec et elle est créée une autre et ainsi de suite. Donc, on essaie une chose, ça ne fonctionne pas en ferme, il n'y a pas de souci. Le bien, je pense que le bien que nos pères fondateurs qui ont créé les pays, etc., ils ont fait ce qu'ils ont mis en place ce qu'on appelle la faillite. Il n'y a aucun mal à juste échouer. Ce n'est pas un problème. C'est « j'échoue », au pire, on dit à la banque « ça ne marche plus, je ne peux plus payer » et voilà, on recommence à zéro. Il n'y a aucun mal à cela. Mais l'erreur maintenant, c'est quoi ? C'est de ne pas être en mesure de saisir les saisons dans lesquelles on est. Je veux savoir qu'aujourd'hui, là, je suis technicien et ma prochaine étape n'est pas de créer une deuxième source de revenus. Ma prochaine étape est de devenir gestionnaire. Maintenant, si on a une entreprise qu'on n'aime pas, là, c'est autre chose. On quitte. Si ça ne fonctionne pas, peut-être qu'il est temps de fermer. Mais aussi, lorsque ça ne fonctionne pas, la question se pose c'est pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas ? Est-ce que le problème c'est le lead ? Peut-être que je n'ai pas assez de personnes qui ont, je n'ai pas assez de visibilité. Est-ce que le problème c'est ma communication ? Peut-être que la manière que je communique n'est pas assez bonne. Peut-être que je n'ai pas la bonne cible aussi. Est-ce que c'est le marketing ? Est-ce que je fais un bon marketing ? Au lieu de courir et aller ouvrir une autre entreprise ou ouvrir un autre truc à côté, c'est de voir comment est-ce que je fais pour que ça fonctionne. Wow, effectivement. Est-ce que ça fait du sens ? Non, ça fait du sens. Ça fait du sens. Là, maintenant, c'est plus clair en fait. Parce que dans ce monde de l'entrepreneuriat, tu vas te rendre compte que plusieurs personnes commencent quelque chose et ne trouvent pas toujours forcément en ces choses-là le plaisir qu'il faut ou bien le succès qu'il faut. Mais j'ai compris ce que tu as dit. Tu as vraiment insisté sur le fait de se focuser jusqu'à se rendre compte qu'on est fait pour ça ou pas avant de passer à quelque chose d'autre en fait. Exactement. Exactement. Bon, si, c'est que j'aimerais en fait que tu essayes de nous parler. En fait, tu fais beaucoup de cours en ligne et pour moi, je connais tellement de personnes en fait qui s'intéressent à cela. Mais essaye un peu pour quelqu'un qui est débutant qui ne connaît carrément rien du tout. Qu'est-ce qu'un cours en ligne ? Comment ça se passe ? Je ne sais pas trop. Les outils en fait, peut-être par où quelqu'un pourrait commencer. Qu'est-ce qu'il faut savoir en fait pour avoir la base pour pouvoir effectuer un cours en ligne ? Et comment est-ce que on quitte d'un cours en ligne à être capable de générer des revenus aussi importants ? Pourquoi ? Parce que quand on a discuté, tu m'as fait comprendre effectivement, avant qu'on ne sorte ensemble le titre de cette émission, de comment générer plus de 100 000 euros par an grâce aux cours en ligne. est-ce que tu faisais allusion uniquement aux cours en ligne ou à d'autres aspects qui sont liés en fait aux cours en ligne ? Donc ça, c'est pour en fait donner un éclaircissement parce qu'il y a certaines personnes qui m'ont contacté et m'ont dit comment c'est possible en fait ? Je ne sais pas trop où je mets une compétence en ligne et comment je fais pour atteindre ce revenu ? Est-ce qu'il y a tout un marketing derrière qu'il faut faire ? Ça, c'est d'abord de un. Et de deux, peut-être, pour que tu profites aussi pendant que tu vas parler, c'est que dans le milieu africain, beaucoup donnent le retour que je ne sais pas si c'est que toi, par exemple, tu as des clients encore hors de la communauté afro ou bien peut-être des Européens, des Canadiens, je ne sais pas. Mais si quelqu'un doit juste se focaliser sur le milieu afro, va-t-il vraiment atteindre ce revenu-là ? Parce que beaucoup ne sont pas toujours forcément prêts à, je ne sais pas trop, acheter un cours en ligne de 1 000, 2 000, 3 000 euros. Donc, c'est juste pour que tu essayes un peu de clairement en fait mettre les bases des cours en ligne. Comment est-ce qu'on quitte des cours en ligne à arriver à des revenus assez, assez importants ? Génial. Écoute, Henri, ce que je vais faire pour ton auditoire, c'est que je vais leur donner deux choses. La première, je vais t'envoyer un guide des outils. Je pourrais t'envoyer un lien pour qu'ils aillent le télécharger. OK. Et là-dessus, je vais mettre tous les outils à utiliser pour un cours en ligne. La raison est simple parce que je veux vraiment me concentrer sur la stratégie parce que c'est ça qui est le plus important. Les outils, c'est en portupecris. Ça, c'est un document, je vais te l'envoyer. Donc, ils vont pouvoir s'édoguer des outils et la deuxième chose que je vais mettre aussi en place pour eux, ça serait peut-être leur donner accès à une petite formation que j'ai qui leur montre comment est-ce qu'ils font pour prouver le sujet de leur cours et comment générer même les premières ventes, la plateforme, etc. OK ? C'est une formation d'une heure et demie, presque deux heures qui paraît... Je pense que ça va vraiment aider les personnes. Comme ça, je pourrais vraiment me concentrer sur la stratégie sans avoir l'impression de laisser quoi que ce soit de côté. Maintenant, pour créer un cours en ligne, il faut simplement avoir les connaissances par rapport ou une expertise par rapport à un domaine d'activité ou un secteur ou un sujet. OK ? Et en faire une formation qu'on met et qu'on vend. Donc, pour la stratégie, comme je l'ai dit, j'ai une vidéo où les personnes vont pouvoir mieux saisir l'information par rapport au cours en ligne. Maintenant, au niveau de la stratégie, comment est-ce qu'on fait 100 000 euros et plus ? Moi, ce que je dis à mes clients, c'est d'avoir un cours qu'on peut facturer entre 500 à 200 euros. OK ? 500 à 200 euros. La raison est simple, c'est qu'on ne veut jamais être le moins cher d'un secteur d'activité et on peut être le plus cher, mais souvent, on n'est pas tout à fait à l'aise d'être le plus cher. OK ? Donc, un cours à moins de 500 euros, ça fait beaucoup de clients. Donc, on va aller mathématiquement parlant. Si on veut générer 100 000 dollars ou 100 000 euros, on va parler en euros. Donc, si on veut générer 100 000 euros l'année, il nous faut générer à peu près 8333 euros le mois. OK ? Avec un cours en ligne. Donc, disons qu'on a un cours en ligne et on le vend, ce cours-là, je vais mettre 8500 pour que ça fasse arrondi. on le vend à, disons, 1000 euros. On va commencer à 500 euros parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont être à l'aise de vendre quelque chose à 1000 euros. On le vend à 500 euros, ça nous fait 17 personnes. OK ? On a juste besoin de 17 personnes qui vont nous dire oui à ce qu'on vend. Good ? Si on va plus vite, moi, ce que je préfère, c'est de mettre le cours à 2000 euros. La raison est simple, c'est que pour vendre à 8000 euros, si on met le cours à 2000 euros, il faut juste 4 personnes qui disent oui. Et je veux que l'auditoire comprend ceci, c'est que ce n'est pas plus facile de vendre quelque chose parce que c'est moins cher. Ce n'est pas plus facile de vendre quelque chose parce que c'est moins cher. OK ? Ce n'est pas parce que ton cours est moins cher que tu vas plus facilement le vendre. Et ce n'est pas parce qu'il est plus cher que tu vas difficilement le vendre. Je veux que ce soit vraiment clair dans la tête des personnes. OK ? J'ai eu énormément de clients, j'ai accompagné des centaines de personnes à la création de leur cours en ligne et ceux qui ont toujours pensé qu'il fallait facturer bas pour avoir de la clientèle se sont crompés à chaque fois. Ils finissent toujours par venir vers moi pour me dire « Eliane, tu aurais dû facturer plus haut. Finalement, j'augmente le prix. » Maintenant, pourquoi est-ce que je dis ça ? Parce que je sais que le prix est souvent la grande bataille et c'est là où on est souvent inconfortable. Moi, je recommande à tout le monde d'avoir un cours qui se facture à peu près à 1 000 euros pour commencer. C'est génial. Mais si vous ne vous sentez pas à l'aise, allez à 500 euros. Maintenant, on veut 17 clients. Pour avoir 17 personnes, qu'est-ce qu'il faut faire ? Moi, avant de créer quoi que ce soit, je vais d'abord m'assurer que ça peut se vendre. Et comment est-ce que je fais ça ? Je fais ce qu'on appelle les pré-ventes. Il y a une personne qui a sorti ça. Comment il s'appelle ? Yvon Mark, celui qui a... Il y a une voiture qui a... Oh my God, mon cerveau ! C'est quoi cette belle voiture-là ? Il y a une nouvelle voiture qui... La Tesla. Ah, la Tesla. Celui qui a... Yvon Mark, celui qui a la Tesla, il a fait quelque chose d'exceptionnel. Il a dit... Il a manqué un prototype aux personnes. Il a dit, voici la voiture que je veux créer. Vous pouvez acheter maintenant et vous allez être relivré dans deux ans. Les commandes flux, ça tombe, ça tombe comme la pluie chez Tesla en ce moment pour cette voiture-là. OK ? C'est sa nouvelle vanne, une 4x4. Maintenant, pourquoi est-ce que je parle de ça ? C'est parce que le modèle que je m'apprête à te dire, c'est le même modèle. Tu te dis, voici un cours que je m'apprête à créer, ça va parler de ta, 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 ta. OK ? Tu peux t'inscrire maintenant pour le recevoir à telle date, mais en échange, tu auras un rabais de 50 % ou de 25 %. OK ? Donc, c'est comme ça qu'on fait les préviendres. Dans la vidéo que je vais t'envoyer, j'explique exactement comment faire ça. Et là, à peu près, on a l'intention, c'est d'avoir trois, quatre personnes qui disent oui. Pourquoi ? Parce qu'une fois que les gens nous disent oui, ça veut dire que c'est une formation que les personnes veulent. Et là, on peut prendre notre énergie et le mettre à créer ce cours en ligne. Donc, disons qu'on a quatre personnes qui ont dit oui et en ce moment-là, on leur dit, OK, le cours va être disponible dans deux semaines. Une fois qu'on fait ça, on fait ce qu'on appelle un système de vente par le contenu. Qu'est-ce que j'appelle le système de vente par contenu ? C'est qu'on crée un contenu vraiment à crayon où on va donner une partie de l'information qui se trouve dans nos recours et on va dire aux gens, écoutez, si vous êtes intéressé à plus, je vous invite à vous inscrire à la formation que je vends. C'est seulement, je vais le facturer à 1 000 $ et exceptionnellement, je vais le mettre ici à 50 % de rabais pour ceux qui s'inscrivent maintenant. Maintenant, OK. Et là, on va chercher à peu près les craies ou autres ventes qui vont nous rester. Et c'est comme ça qu'on fait les ventes. Maintenant, les personnes vont me dire « Où est-ce que je trouve les personnes qui vont justement suivre le contenu gratuit que je vais donner ? » Dans les groupes Facebook. C'est ça la réponse. On va sur les groupes Facebook, on va sur les groupes LinkedIn, si c'est sur LinkedIn qu'on est ou peu importe. Et là-bas, on partage du contenu gratuit et on dit aux personnes « Hey, j'organise un webinaire ou j'organise un Facebook Live ou j'organise un challenge. » Peu importe le contenu gratuit qu'on veut organiser. Et je t'invite à t'inscrire, c'est complètement gratuit. OK ? Et c'est de là, c'est des groupes Facebook que les personnes vont venir s'inscrire. Aussi, on peut utiliser la publicité Facebook si on a déjà fait les pré-ventes. Disons que si on a fait quatre pré-ventes à 500 euros, ça fait quoi ? 2 000 euros ? On prend 500 ou 1 000 euros dessus en investissement en publicité Facebook. Wow, ça, c'est magnifique ça ! Et là, on a finalement les personnes. J'ai une autre stratégie. Est-ce que ça t'intéresse que je partage ça ? J'ai une cliente qui a… Bien sûr. Elle n'était pas prête à faire la publicité Facebook parce qu'elle a eu un problème financier dont elle n'était pas en mesure de sortir de l'argent. Il fallait de l'argent rapidement. Elle ne pouvait pas faire de publicité. Elle a commencé à partir de zéro. Zéro audience, rien, rien, rien. Puis, je vais partager la stratégie dans quelques minutes. Et en étudiant cette stratégie-là, elle a pu avoir trois fins quelques personnes qui se sont inscrites à un live, à son contenu gratuit. Et dans les trois fins quelques personnes qui se sont inscrites à son contenu gratuit, elle a eu 15 personnes qui ont acheté sa formation à 1 000 euros. Wow. Je te raconte comment elle a fait ? Oui, vas-y, vas-y. Ouais. OK. Donc, la première chose qu'elle a fait, c'est que je lui ai dit « Fais une liste des groupes Facebook où ta clientèle idéale se trouve. » Donc, on a un sujet de cours qu'on veut vendre. Et là, ce sujet de cours-là a une clientèle idéale spécifique. On ne veut pas servir tout le monde. On veut servir des gens en particulier. Les prospects, oui. Donc, du coup, elle a... Pardon ? Les éventuels prospects, en fait. Les éventuels prospects. Exactement. Mais il faut être très ciblé à qui est-ce qu'on veut parler. OK ? Et non, dire une chose « Je veux servir des femmes. » Ce n'est pas assez. OK ? C'est très spécifique. Donc, du coup, elle a mis une liste de tous des groupes Facebook où sa clientèle idéale, où les éventuels prospects se prouvent. Et du coup, elle m'apporte ces listes-là. On a regardé. Et ce que je lui disais, c'est « Assure-toi que dans ces groupes Facebook, il y ait de l'interaction, mais pas gros. » OK ? OK ? Donc, du coup, elle a fait liste de ces groupes Facebook une quinzaine. Et je lui dis « Génial, maintenant qu'on a ça, va entrer en contact avec tous les propriétaires de ces groupes Facebook. avant d'entrer en contact avec eux et de leur demander quoi que ce soit, prends une semaine où tu partages du contenu gratuit dans le groupe sans rien demander. Et assure-toi que les groupes Facebook où tu vas ne sont pas des groupes Facebook où ta compétition est propriétaire. Par exemple, si moi, j'aide des personnes à la création de leurs cours en ligne et je les aide aussi à générer les multiples petits chiffres en ligne, si tu fais la même chose, ne viens pas dans mon groupe parce que, bien entendu, tu es un peu la compétition et ça ne serait pas intéressant pour moi. Donc, on veut un groupe Facebook où notre clientèle idéale se trouve mais que le propriétaire n'est pas en compétition. Effectivement. Pour aider l'auditoire, je vais être plus spécifique. Disons que tu es un coach minceur et tu aides les personnes à la pérodite qui l'ont en 10 semaines. Génial. Tu ne vas pas aller chercher un groupe Facebook de quelqu'un qui s'appelle un groupe Facebook comme en maigri ou les pègres du poids. Pourquoi ? Parce que le propriétaire du groupe Facebook est dans le même secteur d'activité que toi. Alors, quel genre de groupe Facebook il faut voir ? Ok, j'aide les femmes à perdre 10 kilos en 10 semaines. Qui est ma clientèle ? Les femmes. Ces femmes-là qui veulent perdre du poids, elles sont comment ? Souvent, les nouvelles mamans veulent perdre du poids dont elles sont mamans. Souvent aussi, les nouveaux mariés veulent perdre du poids donc elles sont certainement épouses parce que souvent, lorsqu'on vient de se marier, c'est beau, on prend du poids. Il y a aussi les mamans. Il y a les mamans monoparentales aussi peut-être. Il y a peut-être les femmes entrepreneurs aussi. Donc, du coup, le groupe Facebook qui parle de maman. Donc, les groupes de maman, on cherche des groupes des femmes entrepreneurs, on cherche des groupes de mariage, des mariés, peu importe. On cherche des groupes des fiancées s'il y a les gens qui organisent des mariages, ce genre de genre de groupe. Il faut vraiment être précis alors. Oui, on va autour de la clientèle idéale. On ne va pas directement chercher un groupe en perte de poids mais on cherche des groupes où la clientèle idéale s'identifie. Oui. Ok ? Donc là, on sait qu'on n'est pas en compétition avec l'appel de la personne qui a le groupe. Et là, maintenant, durant une semaine, on écrit, on publie du contenu gratuit que ce soit par message, vidéo, etc. Et on ne demande rien en retour. On ne demande pas d'aller like sa page, d'aller sur rien, juste du contenu bon et gratuit. Après une semaine, on écrit au propriétaire du groupe pour lui dire « Hey, ça fait une semaine que je partage du contenu gratuit, j'aime beaucoup ton groupe. D'ailleurs, je voulais te dire merci pour cela. On s'arrête là. Le propriétaire du groupe va répondre « Merci » et tout le reste. J'ai vu effectivement le contenu que tu partages. J'apprécie. C'est génial. Dis-moi, qu'est-ce que t'as poussé à créer ce groupe ? Le propriétaire va te dire, par exemple, disons que c'était un groupe de femmes entrepreneurs. Écoute, je voulais réunir les femmes entrepreneurs, etc. Ok, cool. Écoute, j'ai constaté c'est quoi ta vision pour ce groupe ? Est-ce que tu es la seule à partager du contenu et tout ? J'ai constaté que ce n'est pas extrêmement interactif. La plupart des groupes Facebook ne sont pas très, très, très interactifs. C'est pour ça qu'on va avec les groupes Facebook qui n'ont pas trop d'interaction parce qu'ils sont busy. Ils n'ont pas besoin de nos craintes. Bref, donc, on dit au groupe, aux propriétés « Écoute, c'est quoi ? Est-ce que tu as une stratégie de communication et tout ? » Le propriétaire va te répondre « Écoute, je publie et tout. Je suis là pour aider les personnes mais malheureusement les gens ne participent pas beaucoup. » J'ai dit « Écoute, j'ai une petite idée. Je pensais, est-ce que ça te dit que je fasse un Facebook Live pour partager, par exemple, comment faire 10 kilomètres de semaine ? Je suis spécialiste dans le domaine. Je me dis que ça peut intéresser ta clientèle. Qu'est-ce que tu penses de ça ? Je n'ai rien à vendre. » Il va te dire « Oui, pas de souci. » Pourquoi est-ce que le propriétaire du groupe dit « Oui ? » Parce que un, c'est lui qui partage du contenu tout le temps et il est fatigué de créer et partager du contenu uniquement. Il veut que quelqu'un d'autre qui n'est pas en compétition avec lui apporte du support, partage aussi pour que le groupe, les membres du groupe soient là, soient restés dans l'interaction. Que le groupe continue de rester dynamique aussi. Exactement. Et du coup, il va te dire quoi ? Il va dire « Oui, avec joie. » Et du coup, tu fais ton Facebook Live. J'entends déjà les voix qui me disent « Mais moi, je n'aime pas faire les Facebook Live. Qu'est-ce que je fais, Eliane ? » Je vais te répondre dans deux minutes. C'est ça, en fait. Donc, tu fais un Facebook Live et en faisant ce Facebook Live-là, à la fin, tu dis « Hey, j'organise par exemple un challenge ou un webinar, bref, un contenu gratuit. Si tu es intéressé, tu sais ce lien-là pour aller t'inscrire ou juste en ouvrant un message privé pour que je t'enregistre pour ce truc gratuit que j'organise. Wow. Aussi simple que ça. Et maintenant, tu n'as pas menti propriétaire du groupe. Pourquoi? Parce que tu ne vendais rien, mais tu invitais les personnes à un truc gratuit que tu organises. OK? Disons un webinar, Facebook, une série de vidéos, peu importe. Ouais. Tu partages ça et tu fais ça dans à peu près 15 groupes. OK? Retenons dans les mathématiques. Ce que j'aime beaucoup, justement, les mathématiques, les chiffres ne montent pas. Donc, on a croissant, on veut croissant personnes, on divise par 15, ça nous fait 20 personnes. S'il y a chaque groupe, il y a 20 personnes qui s'inscrivent, ça nous fait croissant personnes. S'il n'y a pas 20 personnes qui s'inscrivent à chaque groupe, on va augmenter le nombre de groupes ou on augmente la fréquence de la communication dans ce groupe-là. OK? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va peut-être revoir le groupe et dire, hey, est-ce que tu as vu le live? Est-ce que tu avais apprécié? On va dire, oh, j'ai vu le passé, c'était bien, génial, les personnes ont interagi, c'est génial. Tu dis, oui, écoute, tu attends peut-être deux ou trois jours, tu dis, hey, il y a des gens qui m'ont écrit, ils ont tellement des questions à me poser par rapport au live que j'ai fait dans ton groupe. Est-ce que ça te dit que je réponds à la question dans un live, ça serait beaucoup plus facile pour répondre à toutes leurs questions? Il va te dire, oui, pourquoi? Parce qu'il veut que le groupe reste dynamique. En ce moment-là, tu refais un second live, OK? Et dans ce live-là, qu'est-ce que tu fais? Tu invites encore les personnes à s'inscrire. Ça va faire en sorte que ça va augmenter le nombre de personnes qui s'inscrivent et dans le contenu gratuit que tu vas partager hors du groupe Facebook de ces personnes-là, tu vas pouvoir maintenant vendre ton cours pour vendre ton produit. Vu qu'on parle de cours ici, ce sera un cours en ligne. Tu vas vendre ton cours en ligne à 497 euros ou peu importe, entre 500 euros à 2000. Et là, ça te fait des ventes. Maintenant, pour ceux qui disent, Eliane, je n'aime pas faire de live, comment est-ce que je fais? En ce moment-là, ce que tu vas dire aux personnes, c'est aux propriétaires, du groupe, c'est, j'organise un truc gratuit et je voulais partager du contenu dans ton groupe. Est-ce que c'est OK avec toi si je mets un lien pour ce truc gratuit? C'est un peu difficile parce que la plupart des personnes sont réticentes à cela. Oui. Parce que tu donnes un lien. Oui. Mais si tu es déjà dans un live et que tu partages le lien, il n'y aura pas de problème. Mais si tu viens de dire, je vais partager juste du texte écrit et qu'à travers le texte écrit, il y a un autre lien de propriétaires parce que tu as l'aise. teste cette méthode. L'autre chose que tu peux faire, c'est de faire des audio live. Ça existe aussi. L'autre chose que tu peux faire, c'est de créer un guide, un petit guide, une page ou deux de PDF et dire au propriétaire du groupe « Hey, j'ai créé ce guide-là. Je pense que ça peut vraiment aider les gens de ton auditoire. C'est complètement gratuit. Je voulais le partager dans le groupe parce que c'est OK. » Il va voir, il va te dire oui. Maintenant, dans le guide en lui-même, tu écris un message comme « Si tu es intéressé à savoir plus, écris-clic sur ce lien ou envoie-moi un message ou peu importe. » Avec Adobe, le logiciel Adobe, je pense que tu peux faire un PDF, on peut cliquer dessus. Oui. Donc là-dedans, tu mets le lien pour ton webinar dans ce guide-là. Wow, super la stratégie. En tout cas, on apprend. Ça, c'est magnifique. En tout cas, je pense que pour ceux qui nous suivent, vous avez pu entendre franchement de trouver en fait le moyen de pouvoir impliquer en fait vos expertises en fait dans ces groupes-là. Et comme Eliane a su bien l'expliquer, il faut en fait que tu arrives à ce niveau où tu veux tu fasses une liste en fait de tes compétences, d'abord au premier roman, mais que tu prennes le temps de pouvoir te dire « je me lance, je passe à l'action » et tu fasses la liste de ces groupes-là pour pouvoir élaborer en fait la stratégie qu'elle a énoncée. En tout cas, moi, j'ai beaucoup appris et je pense que ça va franchement aider beaucoup de personnes. En tout cas, merci beaucoup. l'erreur, pas l'erreur, mais je dirais le problème avec beaucoup, beaucoup de personnes qui vont écouter ici, c'est qu'ils ne vont pas le faire. Le gros problème des entrepreneurs, c'est qu'ils ne passent pas à l'action de la bonne manière. Ils passent beaucoup de temps à travailler, pardon, mais sur des tâches qui ne génèrent pas des revenus. Et c'est très important pour toute personne de savoir c'est quoi les tâches qui génèrent des revenus. Donc, il y a un, ce problème-là. La deuxième chose, c'est que souvent beaucoup d'entrepreneurs vont avoir peur de qu'est-ce que les gens vont penser, qu'est-ce que les gens vont dire, est-ce qu'on va me bloquer du groupe, est-ce que, est-ce que, est-ce que. Et souvent, qu'est-ce que ça fait, c'est l'ego, ça vient de l'ego tout ça. Il y a un des mentors qui me dit tout le temps, Eliane, with your ego, with your bank account and choose. Pèse ton ego avec ton compte bancaire et choisis. Choisis en fait. Lequel tu veux qui pèse le plus, ton ego ou ton compte bancaire, parce que si c'est ton compte bancaire que tu veux que ça pèse plus, tu dois faire quoi ? Tu dois tuer ton ego. Ton ego. Parce que c'est l'ego qui nous bloque souvent. C'est l'ego qui fait en sorte qu'on n'approche pas les personnes, qu'on ne propose pas nos services, qu'on n'insiste pas. Une chose que je dois vraiment insister dessus, une fois qu'on propose un service, beaucoup d'entrepreneurs, qu'est-ce qu'ils font ? Ce qu'ils proposent ? Ils produisent leurs cours, leurs services. Une fois, ils ne font pas de suivi, il n'y a pas de répétition. Rare sont les fois que j'ai proposées en Cruc une fois et il n'y a eu plus d'acheteurs. Rare. Comment ça se passe ? C'est que je propose la même chose 150 000 fois, autant de fois qu'il le faut. J'en parle, 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 jusqu'à ce que je suis extrêmement fatiguée d'en parler, je continue toujours de parler. Et là, j'ai suffisamment de ventes. Et c'est comme ça que j'ai fait pour générer les métiers petits chiffres. C'est qu'on propose les services plusieurs fois. Je fais les suivis et mon équipe m'a fait les suivis avec les prospects. Un prospect, ça veut dire pour celles qui sont nouvelles en affaires, c'est des personnes qui sont des potentiels acheteurs qui ont peut-être dit non. Ou tant que tu ne me dis pas, il y a deux raisons. Soit tu es morte, soit tu me dis Eliane, arrête, je ne veux plus rien savoir de toi. Je ne veux pas travailler avec toi, arrête. Tant que ce n'est pas ça, je fais le suivi avec toi. En anglais, on dit que l'argent se trouve dans les suivis. Money is in the follow-up. Plus on fait des suivis, plus on aura des revenus et plus on aura des ventes. Wow. J'ai répondu à une question en anglais. Excuse-moi de te couper. Oui, vas-y. Au niveau de l'entrepreneur africain, au niveau de ce qui est noir, du moins, c'est les Africains qui vont payer, etc. Oui, oui. Je suis pas aussi. Je suis pas beaucoup de personnes en anglais et 90 % de mes clients sont des Africains. OK. Et ce sont des magnifiques clients. Ils payent super bien. Ils sont fidèles. Ce sont des personnes qui, lorsqu'elles s'engagent à payer en mensualité, elles tiennent leur parole. Chaque fois, quelqu'un me dit « Est-ce que les Africains payent à tes prix? » Parce qu'il faut savoir que la chose est moins chère dans mon entreprise, c'est 2 000 euros. Avec mon cours, je suis comment créer un cours en ligne à 2 000. Mais mon nom, le club, il y a 12 000. Et en privé, c'est encore comme je fais même presque pas de privé. Il faut que tu sois à un certain niveau qui est à peu près à 30 000. Et les gens me disent « Élène, comment est-ce que tu fais pour que les gens payent pour tes services? Surtout les Africains. » C'est sûr que ça doit être des... En tout cas, c'est sûr que ça doit être des personnes de d'autres couleurs. C'est sûr que ça doit être des personnes de d'autres couleurs. Mais non, la majorité de ma clientèle sont des Africains, des Haïtians aussi, des Zandésil, bref, des Noirs. Et c'est vraiment intentionnel. Je cible vraiment une clientèle noire. Et oui, j'attire aussi des autres. J'attire des personnes de toutes les couleurs. Mais la grande masse de ma clientèle sont des Noirs. Et je t'assure que les Africains sont des très, très bons acheteurs. Et ce sont des personnes fidèles. Ce sont des personnes qui payent très bien. Maintenant, l'erreur, pardon, c'est que beaucoup de personnes ne savent pas communiquer de la bonne manière. Je dirais, la plupart des personnes ne savent pas communiquer de manière à attirer le client. De manière à ce que les gens disent « Oui, je le veux. » Oui, oui. Si tu ne sais pas communiquer de cette manière-là à cette cible-là, bien entendu, ils ne vont pas acheter ce que tu as offris. Donc, c'est évident. Donc, ce n'est pas une question de « Est-ce que c'est parce que les Africains n'achètent pas ou toutes ces pensées limitantes que les gens ont ? » C'est une manière de communiquer. Le deuxième truc, c'est le positionnement. Par rapport à ton positionnement, tu attires un statut de clientèle. C'est souvent les deux choses qui font en sorte que les personnes se refugient au lieu de travailler sur ces deux points-là, ils se refugient derrière le prétexte que les Africains n'achètent pas ou peu importe ce genre de choses. Oui, mais qu'est-ce que tu peux un peu essayer d'expliquer ce que tu entends par positionnement ? Est-ce qu'il s'agit d'avoir tellement d'abonnés ou d'être connus ? Qu'est-ce que tu veux essayer d'expliquer par là ? Ok, parfait. Très bonne question. Regarde ça. Est-ce que tu connais Louis Vuitton ? Personnellement, je ne l'ai jamais vu, mais je le connais. Non, je veux dire la marque Louis Vuitton. La marque, oui. Bien sûr. Au Canada, on a une marque qui s'appelle Dollarama. Je ne sais pas c'est quoi l'équivalent européen de ça, mais le dollar store, c'est on vend tout à un dollar ou presque à un dollar. Est-ce qu'il y a l'équivalent en Europe de ce genre de choses ? Il y en a, il y en a, oui. Ok. Donc, maintenant, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il y a deux affaires, deux produits dans le dollar store, dans certains dollar stores, pas forcément Dollarama, mais un autre dollar store. tu peux trouver des sacs à main aussi. Ok. Des sacs à main qui ne vont pas à un dollar, mais peut-être à dix dollars. Oui. Et chez Louis Vuitton, tu vas trouver un sac à main qui va peut-être à trois mille dollars. Maintenant, c'est le même produit des sacs à main, mais ça reste à des clientèles complètement différentes. La manière que Dollarama communique, c'est de manière ou du moins ce qu'elle se positionne, c'est que elle est, je suis le moins cher. C'est clair. Moi, je veux servir le maximum de personnes. Je vais pouvoir être là pour celles qui n'ont pas assez de revenus. Alors, venez chez moi. Tu n'as pas, tu es sur l'aide sociale, peu importe, il n'y a pas de souci. Viens, tu vas trouver quelque chose à ta taille. Tu vas trouver un beau sac à tes prix. Louis Vuitton, il ne veut pas tout le monde. Il dit, on voit tout le monde par ses prix, c'est clair. Je ne veux pas tout le monde. Je veux des personnes qui aspirent à quelque chose. Ce n'est pas par rapport à avoir un sac. C'est par rapport à juste être fière, avoir une certaine fierté, avoir un synonyme de succès ou de réussite. Parce que toutes les femmes, toutes les femmes, en tout cas celles que je connais, elles rêvent toutes d'avoir un sac Louis Vuitton. Et ça n'a aucun rapport avec un sac où on va mettre notre porte-monnaie et notre téléphone à l'intérieur. C'est plutôt se dire, je suis arrivée, j'ai le sac Louis Vuitton. Du coup, c'est que Louis Vuitton projecte est différent de ce que le Dollar Store va projecter par son positionnement. Maintenant, comment est-ce que je peux rendre mon exemple encore plus concret pour ceux qui m'écoutent en ce moment? En te lançant en affaires, tu dois faire un choix de qui est-ce que je vais être dans le marché? Où est-ce que je vais me positionner par rapport à ma clientèle? L'erreur avec beaucoup d'entrepreneurs, c'est quoi? C'est qu'ils font ce que j'appelle l'erreur du dentiste. Lorsqu'une clinique de dentiste ouvre, qu'est-ce qu'ils font souvent? C'est qu'ils regardent les compétiteurs à gauche et à droite. Quelques mecs de deux, ils vont faire un peu de l'espionnage, ils voient les prix du compétiteur, ils voient le prix de l'autre compétiteur, il essaie d'être soit plus bas ou d'avoir les mêmes prix. Il se dit qu'en étant plus bas, il va attirer plus les clientèles. Ou il se dit, non, je vais avoir les mêmes prix qu'eux, comme ça, ça va être une concurrence égale. Et il ne sait pas sur quoi est-ce que le dentiste, et là, je fais juste le dentiste comme ça, ça peut être le chauffeur ou peu importe, il ne sait pas sur quoi est-ce que ce dentiste, c'est où cette personne-là s'est focussée pour mettre ses prix. OK? Peut-être que l'autre personne a eu juste peur. Donc, par exemple, tu viens voir mon cours en ligne, tu découvres les liens d'aller sur 2 000 dollars, c'est comment créer un cours en ligne. Moi, je vais créer mon cours à 1 890 dollars. Mais tu ne sais pas pourquoi est-ce que j'ai mis à 2 000 dollars. Peut-être que c'est mes peurs, peut-être que c'est mes limitations qui ont fait en sorte que je m'arrête à 2 000 dollars. Peut-être que c'est que moi aussi, j'ai vu chez quelqu'un d'autre qui avait extrêmement peur. Donc, il n'y a pas vraiment une preuve que c'est le bon prix, forcément. Donc, du coup, les gens copient un peu une sorte de prix et s'arrêtent à un certain niveau. Choisissent de se mettre bas. Et je pense que tout entrepreneur, en se lançant, doit décider qui est-ce que je veux être. Est-ce que je veux être le dollar store du marché ou est-ce que je veux être le 8 ans du marché ? Maintenant, par rapport à ces décisions-là, à ces décisions-là, pardon, il y a une communication, ta manière de communiquer. Parce que dans ta manière de communiquer, tu dois être très clair je ne veux pas travailler avec tout le monde. Et tu dois être correcte avec ça. Tu dois croquer que les personnes t'écrivent, ils te disent oui, mais je veux bien, mais c'est trop cher. Je vais être OK avec ça parce que ce n'est pas pour toi. Moi, chaque fois que quelqu'un me dit je veux ton cours et tout mais c'est trop cher. Dans mon cas, je dis c'est correct parce que ce n'est pas pour toi. OK ? Ce n'est pas pour toi. Parce que si tu trouves mes cours chers, ce n'est pas ta place pour l'instant. Comme éventuellement, mais pour l'instant, ce n'est pas ta place. OK ? Et du coup, il faut être correcte avec ça. Les gens vont prouver qu'on est cher. Mais il y a certaines personnes qui vont se dire, qui vont dire waouh, c'est exactement ce dont j'ai besoin. Il y a certaines personnes dans sa manière de communiquer. Ce n'est pas juste aller mettre des prix et de dire, venez acheter. Une manière stratégique d'avoir une bonne communication, définir ce qui est sa clientèle idéale, qu'est-ce que sa clientèle idéale veut vraiment et parler au défi de sa clientèle idéale et ses aspirations aussi. Donc, c'est vraiment dans la communication qu'on joue là-dedans. Et du coup, la clientèle idéale, lorsqu'elle voit, elle dit, waouh, c'est moi ici ou c'est exactement ce que je voulais ou elle ne regarde même pas le prix ou peu importe c'est quand le prix se dit c'est ça que je veux. C'est comme une femme qui a tellement envie d'un sac Louis Vuitton que peu importe qu'elle gagne, elle se dit, je veux un Louis Vuitton et elle cotise pendant 10 ans et elle va s'acheter son Louis Vuitton. Pour elle, ce n'est pas Louis Vuitton et le crochet, je ne vais jamais l'acheter, c'est je veux Louis Vuitton. Peu importe, c'est comme ma source financière. Donc, s'il faut économiser 10 ans pour Louis Vuitton, je vais économiser 10 ans puis j'aurai mon Louis Vuitton. Ça fait du sens ça ? Non, ça fait du sens. Ça, c'est clair. Ça, c'est juste clair, quoi. Wow. En tout cas, merci beaucoup pour l'échange et franchement, je pense que tu... Est-ce que tu as aussi, en fait, en parlant de formation et de cours en ligne, est-ce que tu as des formations que tu offres actuellement pour débutants aussi, en fait ? Ou bien tu es juste dans une gamme de ceux qui sont déjà avancés et comment est-ce que, si tu les as vraiment, comment est-ce que, pour ceux qui nous écoutent et qui seraient probablement intéressés, pourraient entrer en contact avec toi ou bien les acheter, en fait ? Oui. J'ai juste, comme je t'ai dit, deux formations actives dans mon entreprise. Oui. La formation, c'est un chine cinq semaines où je montre aux personnes comment lancer les cours en ligne et générer les cinq chiffres, donc 10 000 euros et plus avec le lancement de leurs cours en ligne. Wow. Cette formation-là, ça agresse aux débutants. OK ? Ça agresse aux débutants et aussi aux personnes qui sont un peu intermédiaires. Toute personne, c'est vraiment, justement, comment prouver le sujet de ton cours, comment définir le sujet, où prouver ta clientèle, donc de la base jusqu'à le lancement de ton cours en ligne qui génère plus de 10 000 euros. Et la deuxième formation que j'ai, c'est le club des six chiffres. Et dans le club des six chiffres, j'accompagne des personnes qui sont déjà à un niveau quand même, qui ont déjà une expérience en ligne. Oui. Ils n'ont pas forcément des gros revenus qui génèrent 1 000 euros, 2 000 par mois. Ce sont des personnes qui connaissent quand même, mais qui veulent aller plus rapidement et qui veulent vraiment construire une entreprise en ligne. Parce qu'il y a une différence entre avoir un cours en ligne et avoir une entreprise en ligne. Une entreprise en ligne. qui est intéressée, vous pouvez juste aller sur entrepreneur-as-succès.com. 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 Pas de S à entrepreneur. Et en ce moment, mon équipe et moi, on offre des appels de consultation complètement gratuits. De combien de temps ? Une heure, 30 minutes ? Pour voir si vous êtes dans, si on peut vous aider. Puis si on peut vous aider, un membre de mon équipe va vous dire comment est-ce qu'on peut vous aider. Puis si vous voulez qu'on travaille ensemble, vous allez, on va vous proposer un service adéquat pour cela. Mais l'appel de consultation n'a aucun engagement. C'est vraiment pour voir si c'est la bonne chose pour vous et si c'est le cas. Good. Si ce n'est pas le gars, ce n'est vraiment pas plus grave que ça. Et la consultation, c'est une heure, c'est 30 minutes ? C'est combien de temps ? C'est 15 minutes. D'accord. Ok, ça marche. En tout cas, entrepreneur-as-succès.com pour ceux qui nous écoutent. Et je pense que vous pourrez voir tout ce dont nous avons parlé. Et si tu débutes, en fait, dans le domaine ou si tu débutes avec une activité, tu vas sur cette plateforme et tu pourras en fait voir tout ce qu'Éliane a présenté ici. Elle est aussi, en passant, tu es aussi sur les réseaux sociaux, je le pense et je le crois. Oui, je suis Éliane Gami sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn, sur YouTube. Ok. Éliane Gami et puis j'ai un podcast aussi, d'ailleurs, qui est intéressant pour les entrepreneurs. C'est Entrepreneurs à succès, le nom du podcast. Ok. Celles qui m'ont intéressé à les suivre, allez-y. Parce que je crois que j'ai vu… Oui, oui. D'éventuels millionnaires. Ah, d'accord, d'accord. Oui, je crois que j'ai vu une ou deux de tes vidéos sur YouTube où tu parlais avec le matériel de podcast. Je me suis dit certainement que tu as un podcast aussi. Effectivement. En tout cas, merci beaucoup pour le temps. Je pense que tu as partagé avec ces auditeurs sur beaucoup, beaucoup, beaucoup de contenus qui ont une valeur inestimable et je crois franchement que cela va aider plein de personnes. Et on va s'arrêter ici. Peut-être que tu as un dernier mot à dire pour ceux qui veulent se lancer ou pour ceux qui réfléchissent encore ou je ne sais pas trop, qui tâtonnent encore ou un conseil, je ne sais pas, par exemple, que tu as eu à vivre parce que je suppose que certainement, tu n'es pas tombé du ciel. Tu as eu à connaître aussi des coups bas, des coups hauts, des réflexions et tout. Mais peut-être en deux ou trois mois avant qu'on ne termine, peut-être tu peux dire quelque chose. J'y connais plusieurs coups bas, plusieurs difficultés. On pourrait en faire un autre épisode. Tu pourras m'inviter une autre fois pour qu'on parle uniquement des problèmes. Parce qu'il y en a. La vie n'est pas toute rose et les choses ne passent pas toujours comme on veut. Mais s'il y avait un mot à laisser aux entrepreneurs et si c'est pour celles déjà qui hésitent à se lancer en affaires, c'est prendre une décision. OK. Et la différence entre les personnes qui réussissent, c'est mes mentors qui me disent ça tout le temps. Il me dit, lorsque je dis, je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire, il me dit, ça fait combien de jours que tu penses à ça, je lui dis, ça fait deux jours. Il me dit la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui ne réussissent pas, c'est la capacité à prendre des décisions rapidement. Wow. Parce que la seule chose qui n'est pas grave fait d'échouer. Pour celles qui hésitent, c'est prendre une décision. C'est juste ça. Est-ce que je me lance ou est-ce que je ne me lance pas? Choisis maintenant, pas demain. Choisis. Si tu te lances, lance-toi. Si tu ne te lances pas, sois honnête envers toi-même et dis-toi, j'aime bien écouter tout ce qui est par rapport à l'encroprenariat, mais je ne suis pas prête. Peut-être que dans deux ans, je vais être prête. Et ce n'est pas mauvais d'être honnête envers soi. OK. Mais arrête de tâtonner et prends une décision. Si tu te lances, décide d'être à fond. Pour celles qui sont déjà en affaires, je vais leur dire aussi, il y a une décision à prendre. Est-ce que ton entreprise est un hobby ou est-ce que ton entreprise est une entreprise? Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire d'avoir une entreprise? Une entreprise, c'est quoi? C'est qu'on a des plans. OK. On a, par exemple, un plan financier, des projections. On a aussi un budget qu'on met à côté pour les marketings, etc. On a une structure de travail établie. Quand c'est un hobby, on fait les choses comme on nous sent, on nous sent, puis un peu comme ça à l'envers. Et maintenant, c'est une décision que tu dois prendre. Si c'est un hobby que tu veux, c'est génial. Ton hobby peut te générer des revenus. Good. Mais ne te plaît pas de ne pas atteindre à certains niveaux. Si c'est une entreprise que tu veux, il faut que tu changes. Il faut que tu prennes les choses sérieuses. Il faut que lorsque tu travailles, tu travailles, tu fermes ton téléphone. Je ne peux pas être en train de, dans tes heures de travail, tu es en train de scroll. Tu es en train de, comment on dit scroll ? Tu regardes Facebook, tu ne peux pas regarder profil d'actualité Facebook ou Instagram. Tu ne peux pas. Pourquoi ? Parce que tu es en entreprise, tu travailles. Et après tes heures de travail, tu peux être en train de regarder Facebook si c'est ce que tu veux. OK ? Donc, il y a aussi ces décisions à prendre. Est-ce que c'est un hobby ? Est-ce que c'est une entreprise par rapport à ta réponse ? Tu choisis d'agir d'une certaine manière. Maintenant, pour ceux pour qui c'est une entreprise qui font les choses au sérieux, etc., ce que je dois dire, ou ce que je dis, c'est décide Wow ! Décide de go big. Choisis de ne pas te limiter. Ne laisse pas la peur te parler. N'écoute pas la majorité. La majorité a toujours tort. C'est un de mes lents qui me dit ça tout le temps. La masse. La masse. La masse est pas mal. Tout le temps. C'est pour ça qu'ils sont pauvres. Maintenant, excuse-moi d'utiliser certains termes comme pauvres, etc. C'est juste, je répète ce qu'on me dit. Mais si tu regardes bien, ce n'est pas un mensonge parce qu'il y a un très peu pourcentage. Je pense que ce n'est même pas 3% de la population mondiale qu'il y a 98% de l'économie ou quelque chose du genre. Du coup, la masse à la difficulté est fauchée et tout et la petite infime de la population qui ont du succès n'ont pas de difficulté. L'erreur de beaucoup d'entrepreneurs, c'est qu'ils écoutent leur soeur, leur mère, leur frère, leur mari, leur femme qui n'ont aucune expérience en affaires et qui leur parlent avec des limitations. Si tu es vraiment une entreprise et que tu prends ces décisions, que tu es sérieux, décide de « go big », n'écoute pas la majorité et surtout, crouve-toi un coach, un mentor. Maintenant, ces temps-ci, on fait beaucoup l'erreur parce qu'un coach, il faut forcément payer. Ce n'est pas tous les coachs, les mentors qu'il faut payer. Tu peux te trouver un mentor que si tu n'as pas encore les moyens de te payer quelqu'un, fais juste suivre. Moi, en commençant, j'ai eu plusieurs mentors que je n'ai jamais connus, comme Tony Robbins a été mon mentor, Brian Christie a été mon mentor. Je ne les connais pas, je n'ai jamais acheté des cours d'eux, à part leurs livres. À un moment donné, une dame que j'aime beaucoup, Charlene Johnson, c'est mon amie, mais on ne sait jamais parler. C'est ma meilleure amie dans ma tête. Du coup, crouve-toi des personnes que tu vas te refugier un peu dans ce monde-là, dans leur monde, à travers leurs livres, à travers leurs contenus gratuits, etc., pour pouvoir changer ton mindset et voir comment est-ce que tu peux, comment est-ce que leur mindset et comment est-ce que leur succès peut déteindre sur toi. Il y a un texte que j'aime beaucoup de Colin Power qui s'appelle « The Power of Association », « Le pouvoir de l'association », je ne sais pas pas, il est traduit en français, mais je recommande à tout le monde d'aller écrire « Colin Power of Association ». Prenez le texte, copiez-le sur Google en français, ça va vous le traduire. Mais c'est qu'il dit, c'est que si tu marches avec des rats, ils vont t'aider à cramper, je ne sais pas si c'est des rats, j'ai oublié c'est qui exactement, mais ils vont t'aider en tout cas à ramper, mais si tu marches avec des aigles, ils vont t'aider à voler plus haut, à voler beaucoup plus haut. Se décide de t'entourer des aigles, ça peut être de manière virtuelle, on a le bien fait d'avoir Internet, non, entoure-toi de manière virtuelle avec des aigles, si tu peux le faire physiquement, c'est génial, si tu peux être dans la phase où tu peux te sacrifier, payer un coach, pouvoir parler avec quelqu'un, être guidé par quelqu'un, fais-le, mais décide, peu importe c'est quoi ta décision de go big et de mettre la peur de côté. Dernière phrase, c'est pèse ton égo avec ton compte bancaire, peu importe que ce soit, tu te démarres, que tu demandes affaires, que tu es un entrepreneur à plein temps, que tu ne sais pas encore qu'est-ce que tu veux faire, peu importe, pèse ton égo avec ton compte bancaire et choisis lequel dans les deux tu aimerais qu'il te rapporte le plus. Wow, super. Alors, nous sommes arrivés à la fin de cette émission et comme Eliane l'a si bien dit, pèse ton égo avec ton compte bancaire à toi de choisir. Si tu penses que tu auras peur, je ne sais pas trop, que tu as peur que les gens te voient, t'écoutent, te suivent, alors, qu'est-ce que tu veux, ton égo ou alors ton compte bancaire, à toi de prendre la bonne décision, mais nous sortons de ce podcast avec ce conseil que rêve grand, vois plus loin et ne te donne aucune limite. Alors, je te souhaite un excellent week-end et on se dit à la semaine prochaine. Ciao les amis ! Hé hé hé, Afropreneur, avant de partir, j'espère que tu as aimé cet épisode et si c'est le cas, n'oublie pas de m'encourager en t'abonnant à ma page Instagram et Facebook le futur entrepreneur africain de le liker, de le partager autour de toi. Reste en forme et on se dit à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501